De la pelouse au tatami, danser votre tour ce midi, nous partons à Longville, près de Dijon, pour le championnat de France de judo. Les associations de sport scolaire, l'UNSS, 700 collégiens et lycéens sont venus de toute la France pour en découdre. On retrouve toute l'équipe autour de Franck Ménestré. Bienvenue ici au gymnase Péquerollant à Longville, on est là pour les championnats de France, l'UNSS de judo. Je rejoins tout de suite Nathalie Grand, vous êtes la directrice nationale adjointe UNSS. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe, c'est quoi ce grand rendez-vous annuel ? Alors ce grand rendez-vous annuel, il permet de, après une sélection académique des meilleurs judokas du sol maître français, de se rencontrer sur une académie, donc l'académie de Dijon, pour pouvoir s'affronter et pouvoir sortir le meilleur champion de France en lycée pour aujourd'hui. Et hier c'était les collégiens. Avec un enjeu quand même important, c'est que ça va conditionner une participation au gymnasia de mois de mai, je crois, à Marrakech. C'est quoi, de quoi il s'agit ? Tout à fait. Donc l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, est affiliée à la Fédération Internationale du Sport Scolaire, qui chaque année propose des championnats du monde, mais également ce qu'on appelle la gymnasia, c'est les Jeux Olympiques Scolaires. Et dans ces Jeux Olympiques Scolaires, le judo est représenté, et donc on s'appuie sur le championnat de France lycée, donc catégorie pour les catégories 2001, 2002, 2003, donc catégorie KD, pour une sélection à ces championnats du monde, Jeux Olympiques Scolaires. Avec un leitmotiv chaque année à l'occasion de ces championnats de France, ce sont les jeunes officiels. Alors quoi ça consiste les jeunes officiels ? C'est faire participer tout le monde, mais pas simplement comme judoka. Exactement. Le pilier un petit peu, la colonne vertébrale de l'UNSS, c'est le programme Vers une Génération Responsable, les jeunes officiels, où on demande à nos enseignants d'EPS, associés bien également avec nos fédérations partenaires, de former des jeunes arbitres, des jeunes juges, des jeunes secouristes, des jeunes dirigeants, des jeunes coachs, des jeunes reporters. Il faut tout savoir faire. Il faut tout savoir faire. Exactement, les jeunes reporters, on va faire une image, ils sont juste là, ils sont en train de faire des images avec leurs tablettes, justement, je crois qu'elles sont peut-être en live sur les réseaux sociaux. On va en parler, justement, si vous voulez bien donner votre micro, je vais vous le prendre à Gaëtan, jetons le micro à Gaëtan, qui va venir un petit peu vers moi en passant derrière la caméra. Gaëtan Garmonpré, vous êtes directeur départemental de l'UNSS 21. Là, on voit justement les deux filles qui sont en train de filmer. Qu'est-ce que vous avez mis en place avec elles, justement, au niveau des reporters ? Alors, comme l'a dit Nathalie Grand, les jeunes officiels, les jeunes reporters, c'est un élément des jeunes officiels au niveau du fonctionnement de l'UNSS. Donc, on a sur les deux jours, hier pour les championnats de France collège et sport partagé, et aujourd'hui sur les championnats de France lycée, on a eu 20 jeunes reporters du collège Roland d'Orgelès de Longvie, qui est le collège local. On s'appuie toujours sur les ressources locales. Et le rôle de ces jeunes reporters est de filmer et de faire des vidéos directes sur Facebook, sur le site du Facebook UNSS national. Et j'ai essayé d'axer plus particulièrement leur intervention sur les interviews dirigées vers les jeunes coachs. Parce que les jeunes coachs, cette année, c'est une nouveauté. On avait des jeunes arbitres depuis de nombreuses années obligatoires dans les équipes, et vous pouvez voir tous les arbitres qui sont en vert. Là, ils arbitrent tous les combats, donc ce sont des élèves. Et les jeunes coachs, c'est une nouveauté. Je vais prendre votre micro et je vais me sauver, et je vais aller le donner justement aux responsables des arbitres qui nous attendaient. Stéphane, merci de nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Vous êtes les responsables des jeunes arbitres ici sur la manifestation. Pourquoi c'est important justement de les faire arbitrer, justement, ces sportifs ? Donc aujourd'hui, on a l'aboutissement un petit peu d'un travail qui se fait au niveau de l'UNSS, avec de la formation des jeunes arbitres. Donc vous pouvez voir que le plateau de compétition est entièrement assumé par les jeunes arbitres. Pour l'image, on va préciser, c'est ceux qui ont les t-shirts verts. Voilà, donc à la fois à l'arbitrage, à la fois comme juge et commissaire sportif sur les tables. Donc c'est des jeunes qui sont présents avec leurs équipes, qui ont été sélectionnés suite à des validations au niveau départemental et régional. Et aujourd'hui, ils sont formés, encadrés par des professeurs d'EPS qui sont experts de l'activité judo, et également des arbitres de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté-Judo, qui est partenaire de l'événement. On pratique mieux, on respecte mieux l'arbitrage, justement, quand on est passé de l'autre côté et qu'on s'y est collé soi-même ? Oui, c'est sûr que l'arbitrage, c'est vraiment quelque chose qui permet à la fois un judoka de progresser dans sa pratique de compétiteur, mais également aussi un bon compétiteur fait un bon arbitre. Donc c'est vrai qu'il y a des liens, des passerelles qui sont très intéressantes. Alors, on a parlé des coachs, justement, c'était pas prévu, mais on approvise, c'est un petit peu comme ça. Je vais aller voir l'admoiselle qui est juste derrière vous, Jean-Philippe, il va avancer. Je viens d'avoir, c'est une coach, votre prénom, c'est comment ? Alizé. Alizé, un petit mot, le travail de coach, c'est compliqué, ça consiste en quoi ? Ça consiste en leur donner des conseils pour qu'ils puissent mieux appliquer leur prise, tout ça, pour qu'ils puissent mettre un hippon, c'est le but. Oui, c'est le but. Vous pouvez pas le faire à tout moment du combat ? C'est-à-dire que pendant que ça se bat, j'ai envie de dire, vous pouvez pas parler pendant ce moment-là ? Pendant qu'ils combattent, si, justement, c'est là qu'il faut qu'on... Il faut attendre quand même la fin de la prise, c'est au moment où ils se relèvent pour se remettre en place. C'est surtout à ce moment-là, mais surtout pendant qu'ils combattent, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir. C'est facile de coacher ou c'est plus facile d'être sur le tatami ? Je dirais que... Non, les deux, c'est aussi compliqué l'un que l'autre. Vous, vous allez mettre le kimono dans quelques instants, vous allez y aller aussi sur le tatami ? Non, moi, je participe pas cette année, mais j'y suis déjà allée. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage, justement. Voilà, ça va continuer, évidemment, jusqu'à la fin de la journée. C'est le championnat de France UNSS, je vous rappelle. Plus de 700 jeunes collégiens et lycéens, l'élite du sport, du judo français chez les collégiens et les lycéens, ici au Gémias-Péquer-Roland. Allons-y jusqu'à la fin de journée.